C'est la reine du suspense. Marie Higgins Clark, 86 ans, plus de 300 millions de romans policiers vendus dans le monde. Une star des librairies qui a dû forcer le destin pour lire un jour son nom sur une couverture. En exclusivité, nous avons pu rencontrer la romancière chez elle, à New York, pour la sortie de son dernier polar. Retour sur le parcours hors du commun de Marie Higgins Clark. New York, le très huppé quartier de Central Park. C'est ici, dans son pied-à-terre, que nous reçoit Marie Higgins Clark. Je suis née à New York et quand je reviens ici de voyage, je touche les immeubles et je leur demande « Est-ce qu'on a été méchants avec vous ? Maintenant que je suis là, je vais veiller sur vous. » Je suis et je serai toujours une vraie New-Yorkaise. Une vue imprenable sur le célèbre parc, le symbole de la réussite de la romancière que rien ne semble arrêter, pas même l'âge. À 86 ans, elle publie son 47e roman, l'affaire Cendrillon. Mais pour en arriver là, elle a dû travailler toute sa vie. Car son histoire à elle commence ici, dans le quartier populaire du Bronx. Marie Higgins Clark naît dans cette maison le 25 décembre 1927, de parents immigrés irlandais. Elle vit alors une enfance plutôt paisible. Je savais déjà que je voulais être écrivain. J'écrivais des poèmes et de petits sketchs que mes frères jouaient. Tout allait très bien pendant les 6 ou 7 premières années. Et puis il y a eu la grande dépression. Et de course, c'était la dépression. Black Tuesday. The New York Stock Exchange est en panique.